Une minute avant le départ... Il n'y a pas qui te gueule ? Si, il va venir, il va venir. Il va venir. On va passer le nouveau panneau. Et c'est parti ! C'est même très bien parti pour le Polman. Une nouvelle fois, tout le monde a gardé sa position dans ce premier virage. Personne n'a tenté le diable. Et Nathanael Berton va prendre la sortie du premier virage en tête avec Saïd 208, pourchassé par Aurélien Palis. Derrière, on a Christophe Ferrier, me semble-t-il, Yann Erlaché. Oui, c'est Christophe Ferrier, c'est Yann Erlaché. Ensuite, on a Olivier Pernot, Sylvain Pussier et Dorian Boccolacci qui ferment la marche de cette super finale. Il met la pression, Aurélien. Il met la pression parce qu'il sait que c'est très 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 important de pouvoir récupérer ce petit point et pourquoi pas le point du record du Tour. Mais on le sait, cette piste, elle est assez compliquée aujourd'hui pour aller doubler pour l'instant. On n'a pas vu de dépassement. Et quand on est... regardez un petit peu cette piste qui se lève. Il a lâché, il ne peut plus, il ne voit plus rien. Il a lâché Aurélien Panis, il a laissé alors qu'il était dans le bouclier arrière de la voiture de Berton. Il a lâché, il ne voyait plus rien. Ouh là là là, on en voit beaucoup de neige. Là, ça veut dire qu'on va dans les exterts. Et premier tour avec 2 secondes 3 d'avance pour Nathalie Berton sur Aurélien Panis. Ensuite, Yann Erlaché un peu plus de 4 secondes. Ferrier à 5, Olivier Pernot également à 6 pratiquement, Pussier à 7 et Boccolacci à 8. Mais c'est vrai que la visibilité, Franck, est de plus en plus compliquée. Alors que là, on est presque arrêtés derrière pour ne pas percuter les petits concurrents. Ouais, c'est un petit peu ridicule. Il y a très peu de points à gagner sur une finale comme celle-ci. C'est un petit peu ridicule justement de casser et de fracasser la voiture. Ça donne du boulot au mécanicien parce que demain, il y a 2 courses. Il va falloir être précis. Le fait qu'il puisse s'écarter comme ça, ça va lui permettre d'avoir un petit peu d'espace. Et pourquoi pas aller chercher le recours du tour ? Ouais, je pense que c'est ce qu'il a dû se décider parce qu'il a vu qu'il pouvait difficilement porter une attaque sur l'homme de tête Nathaniel Berton qui n'est pas un mec facile à doubler non plus Nathaniel. Il connaît certainement bien les courses en coton. C'est pas un poète. Voilà, et puis il a l'habitude des courses en coton. Donc il s'est dit, peut-être me laisser décrocher légèrement même si là, il a une seconde simplement pour essayer de profiter du recours du tour. Et d'ailleurs, il l'a. Aurélien Panis, 51.9, c'est lui qui a le recours du tour. C'était la bonne stratégie. Il fallait laisser un petit peu de distance pour récupérer. Oula, 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 oula. Pour récupérer... Christophe Ferrier, là, j'ai l'impression qu'il a... Ouais, il rentre au stand, Christophe Ferrier. C'est une journée un peu noire alors qu'il était troisième au classement général. Noir foncé pour Christophe Ferrier. Il s'est passé quelque chose. Qu'on a pas vu, oui. Pour l'instant, toujours... Eh bien, ça laisse la place à Yann Arlaché. Là aussi, c'est important pour Yann Arlaché qui est troisième au classement général avec 228 points. Eh bien, lui aussi va pouvoir se rapprocher d'Aurélien Panis puisque Jean-Baptiste Dubourg, aujourd'hui, va marquer beaucoup moins de points. C'est lui aussi qui fait la bonne opération, Yann Arlaché. Oui, ben, ils vont se retrouver... Il va se retrouver deuxième, Yann Arlaché, oui. Avec Nathaniel Bertrand qui était quatrième avec 227 points. Oulala, le classement général va complètement se resserrer ce soir, ici, à l'issue de cette première course, ici, à Isola. Et Jean-Baptiste Dubourg va passer à la quatrième place. Alors, attention, parce que Nathaniel Bertrand est un petit peu en difficulté à excepter, parce qu'Aurélien Panis, il a l'air un petit peu plus rapide. Il est revenu, maintenant qu'il a recours du tour. Attention à pas trop casser les couilles sur le bitume. Oui, et puis il faut trouver l'ouverture. C'est pas évident, visiblement. On a vu tout à l'heure... Alors, un petit pare-choc, là. C'est ce qu'a perdu, peut-être... Christophe Ferrier. De Ferrier, exactement. Oui, avec Christophe. Et là, on a... Rentré, il est rentré, d'ailleurs. Là, on a toujours ce duel devant, hein, quand même. Il lâche rien, pour l'instant, Aurélie. On peut pas dire qu'il a lâché l'affaire. Il est toujours à moins d'une seconde, maintenant. Sept dixièmes, hein. Il s'est rapproché encore un petit peu plus. Il va pouvoir mettre le DRS, c'est bon ! Ça y est, une nouveauté, Franck Lagorche. Le DRS sur les voitures de Lambrose. Mais là, il voit rien, quoi. Il peut pas suivre, c'est pas possible. Il repère un dixième, là, sur ce tour-là. Parce qu'il voit rien du tout, hein. On a vu des images tout à l'heure. Plus vous êtes prêts, et plus on voit. Oui, à condition d'être à 50 centimètres, je crois. Plus on est devant, on voit encore mieux. Oui. Oh là là, il tente tout, là, Aurélien. Il est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Et pourquoi pas tenter quelque chose. Attention, il reste un tour pour revenir. Il a le record du tour. Pourquoi pas aller chercher ce petit poisson, Nathalie Bertrand, qui est un peu plus en difficulté avec ses pneumatiques. Mais attention, Oubourlet, à la sortie du virage. À la moindre faute, là, il va tenter quelque chose. Aurélien Pallis, il est dans le couclier arrière de la voiture. Il est revenu pratiquement à six dixièmes entre la voiture et l'homme de tête. Il se régale, Aurélien. Il se régale, ça se voit. C'est l'homme en forme, ici, sur ce circuit. En tout cas, il va falloir compter sur lui demain. Et il a 40 kilos, en plus, hein, dans la voiture, en ce moment. Allez, dernier tour, bientôt, dernier tour. On y rentre, on y rentre dans le dernier tour. 900 mètres, un peu moins de 900 mètres pour tenter de dépasser la voiture de tête. Celle de Nathaniel Berton. Il y a un 9 dixième. Il a reperdu un dixième dans le tour précédent. Aurélien Panis, là. Il ne va pas tenter le diable. De toute façon, il y a encore une journée demain. Avec deux courses. En tout cas, en mettant la pression, c'est aussi comme ça qu'il va pouvoir pousser son adversaire à la faute. Exactement. C'est ce qu'il essaye de faire, sans doute. Et bon, c'est Nathaniel Berton devant, donc... Des fois, là, sur Nathaniel, on ne passe pas à côté. On passe dessus ou dessous, mais à côté, ça passe rarement, quand même. Ça a été compliqué. Les deux options, quand même, là. Je ne pense pas qu'il en choisisse une des deux. En tout cas, moi, dans le dernier tour, c'est ce que je disais. Il passe à côté. Il faudrait qu'il passe dessus ou dessous. Il reste un virage, Franck. Dernier virage. C'est là, je la garde. Dernier virage pour les deux hommes. Et c'est Nathaniel Berton qui va passer le premier sur l'après-midi. C'est mérité, c'est mérité. Il a fait une superbe journée. Aurélien Palis aussi. À 5-10e. Il récupère ce petit panneau jaune avec son nom marqué dessus. Son petit record du tour, en plus. Son petit record du tour. C'est un point supplémentaire. C'est la souris sur le gâteau. Yannère Laché qui va lui aussi faire une bonne opération au classement général provisoire de ces petits trophées Andros. C'est Olivier Pernault. Superbe résultat, Olivier Pernault, quatrième. Ensuite, on va retrouver Dorian Bocodachi. Et puis, on saluera la grande et excellente performance de Sylvain Pussier. Dans cette grande finale où la voiture est un peu abîmée pour Sylvain Pussier. Mais il termine quand même à la sixième place. Merci.